Île de la Cité, 1226, chapitre 1 « Assez ! Tu vas nous faire repérer ! » grommela Griffonel en poussant du cou de l'écote de son ami. Triboulé ne décolla pas pour autant sa face simiesque de la vitre. À cette heure, la taverne qu'il surveillait depuis la rue était bondée. Sergent, marchand, clair, se partageaient l'espace restreint, buvant debout près des fûts, à table, accroupis sous les étagères garnis de cruchons et de peaux, adossés aux piliers de bois qui soutenaient le plafond bas. Leurs doigts crasseux flatteraient le chien du tenancier ou les seins d'une ribode quand ils ne jetaient pas les dés ou levaient à nappe pour quémander une autre rasade de vin. Leurs rires et leurs conversations formaient vacarme si joyeux qu'ils traversaient les joints sommaires de la petite fenêtre. « Pousse-toi ! » insista l'aljouvencel, voyant que le nain ne bougeait pas. Cette fois, il retomba sur ses talons et recula d'un pas au milieu des passants. À son tour, elle plongea son regard de jet au travers des carrossales. Un feu vif brûlait dans la petite salle, noircissant le cul d'une marmite dont les effluves s'ajoutaient aux fumées des jambons et des saucisses suspendues aux solives. Odeur qu'elle aussi lui parvenait, au point qu'elle ne tarda pas à saliver. « Cette fois, je te rejoindrai à la rôtisserie ploumelle, jeta-t-elle avec gourmandise par-dessus son épaule. » Le nain tira la langue à un marmot qui désignait du doigt son orbite creuse, puis se rapprocha d'elle. « Un cuisson ou deux ? » « Deux. » « Je suis sûre qu'on aura assez, » ajouta-t-elle en repérant celui qu'elle cherchait. Un jouvenceau seul à une table. Retenant par côté une chevelure de blé, il plongeait un nez long et droit dans un bol de bouillon. Le sourire de Griffonel creusait une faussette dans sa joue gosse, juste sous un discret grain de beauté. « Il est là ! » « J'avais remarqué la taquina triboulée. » Elle ne releva pas, plaqua la tranche de ses mains de chaque côté de son visage pour l'isoler du mouvement de la rue. Sitôt, elle s'écarta. « Bougre de bougre, il sort ! » Pile à l'heure, comme toujours, se mit à rire le nain, tandis que s'ébranlait le bourdon de Saint-Michel qui scandelait le rythme du vieux palais royal de la cité. Pas moins d'une quinzaine d'autres églises délimitant les paroisses dont l'île n'allait pas tarder à lui répondre. Un concert destiné à rappeler aux fidèles, comme au prélat, que le service de Dieu allait bientôt commencer. Si catholique soit-elle, Griffonel n'en avait cure. À cette heure, elle était plus disposée à louer sa bonne fortune et le visage de ce mignon que le tout-puissant.